... C'est « Don't worry, be happy », ce qui pourrait se traduire par « Ne t'inquiète pas, sois heureux ». C'est tout à fait l'état d'esprit dans lequel est Sarah Doraghi, qui est allée à Lille pour une exposition thématique sur la joie de vivre le bonheur et sa représentation dans le monde de l'art. Mais oui, mais c'est formidable, vous savez qu'on ressort encore plus heureux de cette exposition. Ça marche super bien, j'ai croisé, alors ce qui était drôle, alors ça marche sur la majorité des gens. J'ai réussi à croiser une dame qui passait comme ça et tout. Vous sentiez que la dame était de nature déjà jamais contente et elle disait « Bon, ce qui est regrettable, c'est que ça reste quand même une exposition thématique ». Bien sûr, alors c'est une exposition thématique sur la joie de vivre, sur la joie en général et comment elle est traitée à travers l'histoire de l'art, à travers l'art. Alors on passe de Radco à Bruegel, évidemment, de Picasso à Renoir. Tous les grands maîtres sont là pour montrer leur expression de la joie. Alors vous avez quoi dans la joie ? Vous avez tous les petits bonheurs du quotidien, la famille, les enfants, les jeux, mais aussi la musique, la fête, les danses, tout y passe. L'amour aussi. L'amour, l'amour évidemment aussi. Et ce qui est drôle, c'est qu'on voit aujourd'hui évidemment avec les smartphones, vous avez envie de capter ce moment, cet instant, du sourire incroyable. C'est facile avec votre smartphone, mais quand le peintre, il y a quelques siècles, il était là, tu as un très joli sourire, ne bouge pas, s'il te plaît, je vais essayer de l'immortaliser. Non, tu commences à avoir des petites douleurs au niveau des muscles. Il y avait des temps à cause. Il y a des gens extraordinaires, il y a des peintres, des artistes extraordinaires qui y sont arrivés. Je vous propose d'aller découvrir Joie de vivre au musée des Beaux-Arts à Lille. Regardez. Le concept de l'exposition, c'est vraiment la joie de vivre, c'est-à-dire comment les artistes ont célébré l'instant présent par les œuvres de l'Antiquité à nos jours. Il y a environ une centaine d'œuvres qui sont réparties dans six sections, avec parfois des parallèles qui sont proposées entre des œuvres qui ont des millénaires d'écart, aussi pour montrer que l'image de la joie de vivre, elle a été importante pour les artistes depuis les débuts de l'art jusqu'à aujourd'hui. Nikit Saint-Fel, l'œuvre est monumentale, donc c'est vrai qu'elle accueille vraiment le visiteur en introduction à l'exposition, puisque comme à l'habitude, la salle d'exposition est là pour l'exposition elle-même, mais on a des œuvres monumentales qui vont habiller le musée pour vraiment jalonner le parcours du visiteur, pour qu'il soit vraiment dans la joie de vivre dès son entrée au musée. Ça a toujours été exprimé, la joie de vivre, mais ça se développe particulièrement au XVIIIe siècle, évidemment en lien avec la philosophie du bonheur qui apparaît à cette période-là, et aussi au XIXe siècle, parce que les artistes vont vraiment s'intéresser au quotidien, en représentant leur propre famille, par exemple c'est le cas de Renoir qui est dans l'exposition, il va représenter sa fille, son épouse, ses enfants dans la simplicité du quotidien. C'est pareil pour Picasso au XXe siècle, qui va justement représenter les femmes au bord de la mer, donc il fait l'affiche de l'exposition, tous ces peintres en fait qui vont vraiment avoir à cœur de représenter l'idéal qu'on peut avoir envie de vivre au quotidien. Donc l'exposition présente un très beau tableau de Fernand Léger qui s'appelle Les loisirs sur fond rouge, justement pour valoriser le développement des congés payés. On a une famille au bord de mer, à vélo, qui pose un petit peu comme s'ils étaient en train de faire une photographie en fait, et c'est un tableau à la fois un peu rigide, mais très joyeux dans les couleurs, notamment typiques de Fernand Léger. La joie de vivre, finalement, c'est pas un concept philosophique, les philosophes s'y sont peu intéressés, mais pour les artistes, c'était vraiment un prétexte à représenter l'instant, notamment avec la figure de l'enfant riant de Hals, qui est un tableau merveilleux, parce qu'évidemment le rire c'est très très difficile à représenter, et là ce qu'on a, c'est qu'il a réussi à transcrire la spontanéité du rire grâce à la touche qu'il utilise, qui est très rapide. Dans l'atrium du musée, on a un écran de 12 mètres de long, sur lequel on projette des extraits de films qui représentent la joie de vivre, donc tous ces instants qui font le sel de l'existence, parfois dans des films qui sont très noirs, mais dans lesquels on a un éclair de joie qui apparaît. Vous avez jusqu'au 17 janvier, c'est à Lille. Il ne faut pas lire comme ça, c'est une expo sur le bonheur, Sarah. Vous avez jusqu'au 17 janvier. Vous avez jusqu'au 17 janvier, si vous êtes dans le coin, il faut vraiment y aller. Alors, on peut...